Actif depuis la fin des années 1990, avec plus de 25 années de carrière derrière lui, Ferre Gola est aujourd'hui une véritable icône de la rumba congolaise. Salut et bienvenue sur Afro. Avant de commencer la vidéo, je vous demande de vous abonner sur Afro pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci. Qui est donc Ferre Gola ? Ferre Gola est un artiste congolais avec beaucoup d'étalants. Ferre Gola grandit à Kinshasa avec sa mère et ses frères. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il débute d'abord au sein de petits groupes de rue à l'âge de 14 ans. Hervé Gola est né le 3 mars 1976 à Kintambo et grandit entre les communes de Ngiri Ngiri, Bandalungwa et Kintambo. Son intérêt se tourne très vite vers la musique et il prend pour modèle des artistes tels que Franco Luambo et son TP OK Jazz, Carlito Lassa, King Kester Emeneia et Papa Wemba. Ses premières expériences avec la musique commencent dans un groupe de rue avec les voisins de son quartier. A la suite de cela, il intègre un deuxième groupe de rue nommé Staff London, basé dans la commune de Ngiri Ngiri. Un peu plus tard, il déménage à Bandalungwa où il intègre le groupe Rumba des jeunes. Cette opportunité constitue pour Ferre Gola un accélérateur de carrière et lui permet de réaliser les premières parties de Wenge Musica. Il est repéré et recruté à l'âge de 19 ans par Werason au sein du groupe Wenge Musica et en est la dernière recrue avant la dislocation du groupe en décembre 1997. Au côté de Werason, il s'est qui se popularise ensuite au sein du nouveau groupe Wenge Musica Maison Mère notamment avec la chanson Vita Imana parue sur l'album du groupe Solola bien sorti en 1999. En 2004, avec Bill Clinton Kalonji et J.D.T. Moulopwe, ils fondent le groupe Les Marquis de Maison Mère et signent trois titres dont le tube 100 kg sur leur premier et unique album Miracle. En 2005, il intègre l'orchestre quartier latin de Kofi Ollomide. Avec ce dernier, il chante en duo sur le remix de la chanson Silly Vie et signe le titre Insecticide dans l'album Danger de Mort paru en 2006. En 2006, Ferregola commence sa carrière en solo. Il dévoile son premier album Sans Interdit la même année. Il publie successivement les albums Qui est Derrière Toi ? En 2009, son troisième et double album, Boîte Noire, sorti en 2013. Le 4 mars 2017, Ferregola gagne le prix du meilleur artiste africain lors de la 11e édition du Canal d'Or organisée par la chaîne camerounaise Canal 2 International durant sa soirée de remise au palais des congrès de Yaoundé en présence de la première dame du Cameroun Chantal Biya. Pour l'occasion, il est reçu au ministère de la Culture du Congo, par le ministre. Après une multitude de reports, Le Padré annonce le 15 mai 2017 que son quatrième album QQJD sortira le 9 juin 2017. L'album sort comme prévu le 9 juin 2017 en trois éditions, Red, Blue et Gold, contenant chacune 11 titres. Il est accompagné du clip Poisson d'avril. Le jour même de sa sortie, les trois volumes se classent respectivement numéro 1, 2 et 3 sur iTunes dans la catégorie Musique du Monde. Nomique du Monde. C'est parti ! Actif depuis la fin des années 1990, avec plus de 25 années de carrière derrière lui, Ferré Gola est aujourd'hui une véritable icône de la rumba congolaise. Il poursuit aujourd'hui son ascension et s'ouvre à de nouveaux horizons. Surnommé Ferré, le jeune Hervé décide d'adopter ce nom de scène quand il débute la musique. La musique de Ferré Gola provient essentiellement de la rumba congolaise des années 80 et 90 et d'artistes tels que Franco Luambo, Papa Wemba, De Baba et Lassa Carlito. Oui, depuis la musique de l'âge de 12 ans, et puis je n'ai pas eu de voix, mais j'ai déjà eu de l'instrument, tout ça, mais je n'ai pas eu de l'âge de l'âge de l'âge. Les chansons de Ferré se basent pour la plupart sur la musique de l'âge de l'âge de sur des histoires d'amour touchantes ainsi que des expériences de vie accompagnées de mélodies douces et mélancoliques comme Maboko Pamba, qui signifie « les mains vides » en Lingala. Ferré s'ouvre également à la pop et la world music en combinant la rumba congolaise comme dans Zazu, Pakajuma, et Touchese. Il parle aussi des différentes expériences de la vie et de la façon dont nous pouvons être critiqués par les autres. Par exemple dans les morceaux qui vivra Vera, Maboko Pamba, Jugement. Aujourd'hui, Ferré Gola aspire à de nouveaux horizons, en proposant un nouvel album Dynasty sorti en 2022 avec un nouveau style de musique qu'il a surnommé la rumba trap, où il mélange la rumba classique congolaise avec du R'n'B, Zouk et même du pop. Le 3 juin 2022, Ferré Gola est arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour un problème familial alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la Guinée. Sur décision judiciaire, il est transféré à la prison de Fleury-Mérogis. Le 8 août 2022 Ferré Gola quitte la prison et bénéficie d'une liberté conditionnelle.